C'est vraiment agréable, on est vraiment au cœur de la jungle, dans la nature. Vraiment le mot d'assortissette, des paysans. C'est parti ! Bon les gars, la montagne c'est par là. On y va, ça va être une journée qui va être très montagneuse. On va découvrir des paysages extraordinaires. C'est parti, venez avec moi ! Je suis aujourd'hui avec un local, il est là depuis 6 ans, Xavier. Je te laisse te présenter en quelques mots. Moi c'est Xavier, j'ai 40 ans, j'habite à Thiburi depuis 6 ans. Donc je voulais faire découvrir un petit peu les routes ici à Suenpung. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui on va passer une bonne journée ensemble. C'est ça, on part à l'aventure et on va découvrir un peu ces montagnes que vous ne voyez pas encore mais elles sont juste là. C'est parti ! C'est parti ! Et pour nous c'est Pauline quoi ! Oui c'est ça, mais c'est surtout le fait que tu sois en mode jungle, c'est ça qui fait que c'est dépaysant tu vois. Exactement ! C'est ça qui change, vraiment ! C'est dénivelé d'un jungle, parce que après honnêtement j'aimerais pas me perdre là-dedans qu'il soit là. Ah oui, je perds de là-dedans ouais ! Tu devrais aller avoir des trucs... Ouais, je veux pas savoir ce qu'il y a dans la jungle. Il y a beaucoup de serpents dans cette région, donc il faut rester vigilant les gars ! C'est bon, on attaque la montagne ! Et les paysages qui sont vraiment, vraiment dépaysants ! Donc plus que les singes ouais ! Pour l'instant c'est nous les singes ! On ne va pas ! C'est qui qui crie ? Tu penses qu'il y a Tarzan dans la montagne là ? Je sais pas si on l'entend à la caméra ! Aaaaah ! En ce temps-là, il y a Nono qui est en train de pas kiffer la côte à priori ! T'as vu il y a Tarzan, Nono ? Hein ? Ah non, t'as la blague toi ! Il y a un fou qui ouvre dans la jungle, non ? Mais c'est Tarzan ! Il y a plus lui, Quentin ! Aaaaah ! Bon ça va ? Alors... Je vais pas mettre la faute sur le vélo hein ! Mais je crois que j'ai pas les bonnes vitesses ! Ah oui, t'as pas le bon braquet à peu à peu ! Parce que là je suis au plus petit ! Et j'ai l'impression que je mouline pas trop quoi ! Ouais ouais, c'est normal ! Après à cette vitesse là, le braquet est pas adapté ! Et c'est quasiment les côtes les plus dures là pour l'instant, après il sera plus facile ! Ah la première descente là, il y a Noemi qui est contente là devant, elle attaque ! Hein Noemi ? Ahah ! Ouais, déjà les amis ! Que dire de plus ? C'est incroyable ! Juste... Enfin en fait c'est à vivre ! Alors ici, il y a des... C'est un peu se rapproche de la Germanie là-bas ! Il y a des ethnies qui s'appellent encore... Qui s'appellent les Kaliens ! Ok ! C'est une ethnie qui vraiment qui sont dans la forêt, ils ont carrément une dialecte à eux quoi ! Ah ouais, c'est encore vraiment... C'est reculé de la société quoi ! Ouais, c'est reculé... C'est pas une autarcie mais... Coucou ! Qu'est-ce que t'as fait ? T'as déraillé ! Ah t'as déraillé de là ! Putain, j'ai jamais vu ! J'ai jamais vu ça ! Regardez d'où la déraillée ! La déraillée de là ! Si vous ne pensiez que c'était pas possible, vous ne connaissiez pas encore Nono-cycling ! Bon bah c'est parti, réparation du vélo en bambou ! Qui déraillé de là ? Mais en fait, j'ai vraiment... Enfin vu que je suis en train de filmer, tu sais, j'ai pas changé mes vitesses ! Non, j'allais dire en effet d'arriver ! Comment t'as fait ça ? Bah j'étais en train de passer mes petites vitesses ! Je peux pas trop changer de vitesse avant de prendre le pote ! Bah ouais, mais c'est là que j'y arrive au pote ! J'ai posé le pied à terre donc je remonte sur le vélo, je descends peut-être deux vitesses d'un coup, j'aurais pas dû ! Ouais, c'est vrai ! J'ai en pire du monde ! Eh ouais, le moins possible ! J'ai jamais vu derrière d'ici, c'est vrai ! J'ai jamais vu moi aussi ! Super ! Non, j'ai mis un crade ! Comment on fait ? Bah je sais pas ! Désolée ! Ah ! Xavier le sauveur ! Le bon vieux... Le bon vieux pécu ! C'est le petit du seigneur ! Bon allez, c'est reparti ! T'as la deux d'arriver maintenant ! Ouais, c'est ce qu'on appelle un changement de vitesse en douceur ! Bon les amis, en tout cas, je compte sur votre soutien ! N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est vraiment super important ! Et dites-moi vous, dans les commentaires, si ce genre de paysage vous fait rêver ! Et si vous auriez aimé être à ma place aujourd'hui, et venir rouler avec nous ! Ça va alors ! C'est ça le mur ! Ah bah ici, allez ! Allez, Nando ! C'est une descente à peu près ! Oui ! Hello ! Et du coup, pour ton info, ton vélo en bambou, il a été sélectionné, le bambou, dans cette forêt-là ! Et ouais, j'ai ramené le vélo à la maison ! Hello ! Hello ! On a quasiment fini la première boucle ! Donc là, on va quand même devoir affronter le petit mur qu'il nous reste ! Bon les amis, on est au pied du fameux mur que Xavier nous parle depuis tout à l'heure ! On va voir s'il est si difficile que ça ! Venez avec moi, on me suit en drone ! En vrai, déjà, visuellement, il est dur ! Visuellement, il fait mal aux jambes ! Hop ! On va remonter les dents ! On est donc ici sur un mur de 200 mètres à 15,3% de moyenne ! Autant vous dire que là, ça fait mal aux jambes ! Mais aujourd'hui, on est là pour le plaisir ! On se met pas à bloc ! Ouais, ça clique un peu, quand même ! Hop ! J'ai les vitesses qui sautent depuis que je suis tombé, là, en début de Thaïlande ! Hey, il est long, en plus ! La ronde, qu'est-ce que c'est beau ! Allez, on va ! Bon, les amis, ça y est ! On est arrivé en haut de ce mur ! On a fait le plus dur pourcentage de la journée ! Maintenant, ça va être plaisir ! On va redescendre en bas ! Et on va attaquer la deuxième boule ! Je me sabote moi-même ! Je suis en train de m'arriver avec ma propre transpiration ! Noemi, découvre la transpiration pour la première fois ! Oui, j'arrive ! Ah, elles sont gigantesques ! C'est vrai, c'est que vous en rendez compte ! Mais ça doit faire 10-15 mètres ! C'est immense ! Regardez la taille des maisons à côté ! On arrive ! C'est bon, les gars ! On a fini la première boucle ! On va pouvoir manger ! Bon, du coup, on s'arrête à un 7-Eleven ! Comme vous le savez, c'est le magasin ! Il y en a partout en Thaïlande ! On va pouvoir acheter à boire ! Parce que déjà, les bidons sont vides ! Acheter à manger ! Il y a peut-être des restos à côté ! On va pouvoir se ravitailler ! Et repartir de plus belle ! Pour la deuxième boucle ! Qui sera plus courte ! Mais plus pentue ! J'en veux plus ! Ouais, t'avais un peu à bloc là ! Ouais, c'était dur là ! Les dix derniers ! Bon alors, Quentin, tu as mangé quoi ? On va reprendre de tout ! De tout ! Les petits chamblés, ce qu'on connaît bien ! Puis après, on est à chercher du poulet frit dehors, un peu thaïlandais, comme on aime ! Pour voir si la sortie a été dure, il suffit de faire ça ! Ça a été moyen dur ! Ça me dégoûte ! Et bon appétit, bien sûr ! On part pour une deuxième boucle, plus courte, mais beaucoup plus intéressante, vous allez voir ! Bon, ça y est, on est reparti ! Et comme dit Xavier, repartir après une pause ! Ça fait mal aux jambes ! Carrément ! Bon, on est dans le vif du sujet direct ! Ouais, ça fait 500 mètres qu'on est parti ! Je suis déjà à bloc ! Nickel ! Ouais, ça monte du ras ! On a le bijou bien rempli ! À bloc, Nono ! Allez, Nono ! Tu es grande aujourd'hui ! Tu vas aller en haut, Nono ! Tu vas le faire ! Tu vas aller à la source d'eau chaude, ta pédale ! Ça se mérite, la source d'eau chaude, là ! Rémi ! Rémi ! Rémi ! Mais pour l'instant, on va aller à gauche, il y a une station d'eau chaude thermale ! J'ai trop hâte de découvrir ça ! On n'a jamais fait ça encore en Thaïlande ! C'est quand même un truc local, tu vois, genre un peu symbolique les stations d'eau chaude ! Donc j'ai hâte d'aller découvrir ça, ça va être trop cool ! Franchement ! Quentin, acrobate ! Quentin, acrobate ! Ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est particulièrement touristique, mais plus prisé par les Thaïlandais que les étrangers ! Et du coup, ça fait que c'est des trucs trop stylés, mais très local, sans trop d'argent, des trucs vraiment sympas ! Et on est vraiment à la Thaïlande ! Et là, c'est cool ! Bon les amis, ça y est, on est arrivé à la source d'eau chaude ! On va pouvoir découvrir ça ensemble ! Et surtout, pour nous, c'est la première fois, donc on va vraiment découvrir ça ensemble ! C'est trop bien, c'est trop bonne ambiance, tout le monde sourit, tout le monde est content, tout le monde est heureux ! Tellement moins de tensions qu'en France, qu'ils font la gueule ! Changement de chaussures pour QRC ! Ça c'est pour cycliste équipé les gars ! Il a même apporté les Thaïlandais ! Comment Mando, il aurait bien besoin de ça ! On est dans la zone des bassins d'eau chaude, avec des bassins partout autour de nous ! Et puis on va aller ici, et on va pouvoir un petit peu se réchauffer les jambes ! Normalement, le loup va être chaude, alors qu'elle est naturelle, elle vient de la falaise, là, juste là ! Je pense que ça va être une bonne expérience ! Bravo le vélo ! Ça fait plaisir, là ! Et regardez ce cycliste ! Jamais il enlève son casque ! Allez, on se réhabille ! Le moment chiant maintenant ! Ça c'est que vous ne voyez pas d'habitude en vidéo ! On est suivi à la trace ! Tu viens monter le col avec nous ? Oui ! Bon les gars, on repart de la source thermale ! C'était vraiment une bonne expérience ! C'est vraiment particulier de mettre des pieds dans de l'eau très chaude, naturelle ! Et on repart dans la montagne ! Mais il pleut ! Cette fois, on sera mouillé, mais différemment ! L'avantage en Thaïlande, c'est que même quand il pleut, c'est chiant, mais il ne fait pas froid ! Donc au final, ce n'est pas si désagréable que ça ! Juste un peu chiant pour vous, c'est plus compliqué de filmer ! Mais du coup, là, on va aller tout en haut de la montagne ! On va vous partager ça, tous ces beaux paysages ! Et on se retrouve en haut pour conclure cette vidéo ! Bon les amis, du coup, vu qu'il pleut, on va mettre du VisioDry partenaire de mon voyage en Thaïlande ! Pensez qu'il faut l'appliquer en intérieur, pas en extérieur comme je le fais moi ! Mais voilà, ça permet d'éviter que la pluie se pose sur vos lunettes ! Et comme ça, vous avez une visibilité maximale lors de vos sorties ! Maintenant, on va laisser sécher ! Et après, vous allez voir, c'est vraiment révolutionnaire ! Allez, c'est reparti ! On rataque la côte ! Maintenant, l'objectif ! Arriver en haut ! Vivant ! C'est possible ! Ce qui est sympa aussi, c'est que dans cette région, la moitié de la route est dédiée aux cyclistes ! Donc, en fait, c'est hyper safe ! Les Thaïlandais du coin connaissent les cyclistes, ils sont habitués à en voir ! Et du coup, ils sont beaucoup plus vigilants avec nous ! Donc, c'est vraiment agréable ! Il n'y a pas trop de risques ! Donc là, on est à Khao Khachom ! Donc là, on est à 9 km carrément de la Birmanie, quasiment à la frontière de la Birmanie ! C'est vraiment agréable ! On est vraiment au cœur de la jungle ! Nous sommes dans la nature ! Vraiment, le mot de la sortie, c'est dépaysant ! C'est parti. Et ça y est, on arrive quasiment au sommet de cette deuxième boucle, une boucle qui était particulièrement longue et plus difficile que la première. Effectivement, ne serait-ce que sur les deux derniers kilomètres, il y a un segment à près de 6% de moyenne. Et là, ici, dans cette dernière pente, on est dans du 10% de moyenne environ. Donc là, je vais finir ce com tranquillement pour le plaisir. Je vais même mettre un peu plus de watts pour me faire plaisir. Et là, on va arriver jusqu'en haut, jusqu'au panneau bleu indiquant le panneau King of the Mountain. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec Quentin du passé qui va vous faire un débrief de cette sortie à chaud. En tout cas, n'oubliez pas de liker, c'est vraiment important. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est bon, on l'a fait. On est en haut du deuxième com de la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, c'est vraiment important. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez kiffé ces paysages extraordinaires, si vous auriez aimé être avec nous sur cette sortie. En tout cas, merci de regarder les vidéos jusqu'au bout. A la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501